... Face à la nécessité d'intégrer au mieux la biodiversité dans les villes, c'est vrai qu'on a besoin d'expertise et de plus en plus besoin des écologues qui n'avaient pas forcément leur place au départ. C'est un métier qui est assez nouveau. Un écologue, c'est quoi ? C'est un scientifique qui étudie la biodiversité, qui étudie le vivant. Il y a plusieurs spécialités, évidemment. Et en milieu urbain, l'écologue est là pour essayer de trouver des solutions et apporter une expertise aux aménageurs, aux architectes, aux urbanistes sur la meilleure façon d'intégrer cette dimension biodiversité. Et pour donner un exemple, il est complémentaire du paysagiste. C'est vrai que pendant des années, le paysagiste était plutôt tourné vers l'esthétique, vers l'embellissement de la ville, sans forcément choisir les bonnes espèces, sans forcément choisir des aménagements qui soient durables dans le temps, et n'a pas forcément cette expertise biodiversité. L'écologue, il est là pour lui apporter une expertise supplémentaire. Et donc, les deux fonctionnent très bien en complémentarité. Et aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas des écologues qui travaillaient, qui accompagnaient des architectes, par exemple, dans leurs projets. Aujourd'hui, et c'est mon souhait, j'espère que ça va se systématiser. C'est-à-dire, si on veut faire un projet compatible avec la biodiversité, on ne peut pas se passer de cette expertise écologique. et il faut qu'elle vienne alimenter les projets. Donc, il y a cette phase de diagnostic et ensuite cette phase de préconisation en vue de faire des projets qui intègrent pleinement la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada